Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Bonjour, bon lundi et bonne semaine. Bienvenue à ce premier numéro de la rubrique Le Point sur radio et télé Métropole. Une semaine qui commence, mais toujours au cœur de l'actualité, l'insécurité, avec notamment l'assassinat de ce jeune policier vendredi dernier. Une semaine aussi marquée par l'ouverture de la session ordinaire, deuxième session parlementaire, ce lundi au niveau du Parlement haïtien. Mais au milieu de tout cela, allons faire un retour, un regard sur 30 ans d'histoire de 1986 à 2012, pratiquement, à travers un document, un ouvrage d'un auteur qu'on a connu, qu'on a aimé. Je parle du photographe, journaliste, photojournaliste Tony Belizer, qui n'est pas là ce matin. Pour nous en parler, le réalisateur, cinéaste haïtien Raoul Peck. Raoul, bonjour. Bonjour. Avec Raoul, il y a tellement de sujets à aborder, cinéma, politique, mais spécifiquement ce matin, on va parler livres. Témoin de l'histoire, Tony Belizer, 30 ans de lutte pour la démocratie. C'est un livre du journaliste, photographe Tony Belizer. On va en parler, mais d'abord Raoul Peck. Qui était Tony Belizer ? Je pense que Tony a été l'un de nos grands, d'abord de nos grands photographes, avant d'être un photojournaliste. C'est quelqu'un qui, au-delà de l'actualité, photographiait aussi la vie haïtienne, la vie politique haïtienne et son histoire. Et il a été sur tous les terrains. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un journaliste qui a plus de 30 ans et qui ne connaisse pas Tony Belizer. Il était partout, justement là où on tirait, là où il y avait des troubles, là où c'était dangereux. Tony était toujours là. Et Tony a été aussi un être généreux, puisqu'il a accompagné beaucoup de ses collègues étrangers sur des terrains très dangereux. Il était toujours là, serviable, à sa place et aidant ses collègues. Et toutes ces années, il a été un excellent professionnel également. Il a travaillé pour l'ensemble des journaux du pays et pour beaucoup de journaux à l'étranger. Et il a été, il faut le dire, pendant 30 ans, le journaliste, le photographe principal de l'agence de l'AFP, de l'agence France Presse. Alors, Tony Belizer n'est plus. 2013, il nous a quittés. Tony m'a approché après le tremblement de terre, alors que j'étais en train de tourner mon film documentaire « Assistance mortelle ». Et il m'a appelé un jour, m'a envoyé un message et m'a dit qu'il voulait me voir. Et je lui ai dit « Bien sûr, on s'est rencontrés là où j'habitais ». Et il m'a présenté son projet, qui était justement de documenter toute la période de ce qu'on a appelé la lutte démocratique, la lutte pour la démocratie en Haïti, qui commence à partir du départ de Cedras, du pays. Et il m'a dit qu'il voulait faire un livre qui documente tout ça. Et c'est vrai que c'était important, puisque, en tant que photographe, il n'a jamais eu la chance de pouvoir publier ses photos à son compte. Et alors que beaucoup de ses collègues, à l'étranger surtout, ont fait leurs livres sur Haïti. Et notamment grâce à sa service. Absolument. Et donc, je lui ai dit « Bien entendu que je pourrais faire mon possible pour l'aider ». Donc, on a commencé à travailler. D'autant que je lui ai dit « Il faut faire un livre qui puisse avoir une envergure à l'étranger également. » Puisque ces photos sont connues à l'étranger. Et que c'était important que l'histoire du pays soit mieux connue à l'étranger. Une histoire écrite par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, on a travaillé pendant un peu plus d'un an sur ce livre. Et d'ailleurs, qui est en anglais et en français. C'était important pour avoir une diffusion internationale. Et l'été où je revenais pour finir les corrections avec lui. En tout cas, une première partie des corrections. Tony est décédé. Donc, au lieu de venir à une service de travail, je suis venu à son enterrement. Là, on est en juillet 2013. Absolument. Et à ce moment-là, j'ai promis à ses collègues et à sa famille surtout, sa veuve et ses trois enfants, que j'allais faire mon possible pour terminer le livre. Et ça m'a pris environ trois ans pour terminer ce livre dans de bonnes conditions. Et il est sorti en Europe il y a quelques semaines. J'ai fait une vente-signature à l'ambassade d'Haïti à Paris. Et la vraie vente-signature, c'est ici à Port-au-Prince parce que c'était important que les Haïtiens aient la primeur de ce livre de Tony. Tout à fait. On va en parler. Mais Tony est présenté comme un grand photographe, vous l'avez dit, un photojournaliste, mais aussi comme un combattant. Quelqu'un qui a souffert, mais qui a bien fait son métier. Il avait quoi, Tony ? Je pense que pour le métier qu'il faisait, pour se mettre en danger comme ça pratiquement tous les jours, il fallait un, aimer son métier, aimer d'être photographe. Ensuite, il fallait aussi aimer son pays parce que prendre des risques pour faire connaître la vérité, pour avoir des images de ce qui se passait. Tony était à chaque manifestation. Il était très souvent là où il y avait le plus de danger. Quand les uns couraient dans une direction, Tony, lui, courait dans l'autre direction. Et il se mettait en danger pour avoir justement les clichés originaux et qui pouvaient décrire le mieux possible la situation du moment. Et aussi, quand on voit ces photos, ce sont des photos qui vont au-delà, je pense, du photojournalisme. Tony avait un œil pour la bonne image, pour le bon moment. Et il savait comment capter au-delà de l'actualité, ce qui est en fait le plus important dans son métier, c'est de capter l'actualité pour une consommation immédiate. Mais ces photos, et on se rend compte dans ce livre, ce sont des photos qui restent. Parce qu'ils ont su capter le moment historique et pas seulement le moment de l'actualité. Donc ce sont des photos qui ont plusieurs niveaux et qui racontent beaucoup plus que ce qu'on voit sur le cliché. Des photos qui, 30 ans plus tard, peuvent parler justement à travers ce livre. Tony est un témoin de l'histoire. Vous avez rendu tout cela concret. À travers ce livre, 30 ans d'histoire, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Bon, le livre commence toute la période après le départ de Jean-Claude Duvalier. Il parle des régimes militaires qu'il y a eu l'un après l'autre, de Cédras, à François, à le... Comment il s'appelle encore ? Michel Martelly ? Non, Michel Martelly, c'est vers la fin. J'oublie son nom de général. Bref, il y a Prospère Avril, Nanfi. Et il documente aussi, du côté du mouvement démocratique, les manifestations, les drames, les assassinats. Il documente aussi la population qui va voter, les attentats qu'il y a eu pendant les votes, la Ruelle Vaillant, par exemple. Donc, il documente les grandes rencontres internationales, les visites Kofi Annon, les élections Aristide, Préval, etc. Donc, on revoit tout le personnel politique de cette époque et aussi les citoyens normaux de cette époque, les militants. Il documente aussi les assassinats. Il y en a eu pas mal. Il y a Antoine Isméry, Durocher-Bertin, j'en oublie, mais à tous ces moments-là, Jean Dominique aussi. Il y a une très belle photo de Jean Dominique dans le livre. Il y a l'assassinat du ministère de la Justice, Malary, aussi, Guy Malary, en pleine rue. Donc, tous ces documents sont importants puisque, malheureusement, nous ne tenons pas suffisamment compte de notre mémoire. Or, il faut connaître notre histoire. Il faut la connaître à tous les moments. Et notre histoire moderne est encore plus méconnue que notre histoire passée. Malheureusement, dans les écoles, quelqu'un me disait qu'on s'arrête pratiquement... Il n'y a pas grand-chose sur l'occupation américaine, par exemple, alors qu'il n'y a pas très longtemps, on va avoir... Pratiquement, on a 100 ans depuis cette occupation. Et c'est de même toute la période du Valier. Il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Et c'est une période qu'on n'a toujours pas totalement comprise. Donc, avoir un livre d'histoire en images et avec un très beau texte de Célia Romilus, qui a fait un très beau travail pour résumer, justement, toute cette période de bataille démocratique. Le livre offre un panorama complet avec des remarques de Tony également. Sous chaque photo, il y a un commentaire. Et c'est le commentaire du photographe, bien entendu, et du citoyen. Et tout ça, voilà, on crée une œuvre qui est importante et qui aussi est un document qu'on peut remettre à tout visiteur qui vient en Haïti et qui dit, voilà, ça c'est notre histoire récente. On n'est pas qu'un pays pauvre, on n'est pas qu'un pays avec des problèmes politiques. C'est toute une histoire et le peuple haïtien a dû se battre pour cette histoire. Elle a été difficile, elle a été douloureuse, elle a été parfois sanglante, mais c'est une bataille. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'on pense du Parlement haïtien, du Sénat, etc., mais nous avons réussi à avoir des institutions qui fonctionnent. Et c'est beaucoup mieux, même quand elles fonctionnent mal, que d'avoir à se battre dans la rue à coups de kalachnikov. C'est ça. Donc, on est à l'ère démocratique. C'est un livre avec 100 photos. Mis à part les photos, est-ce qu'il y a, je dirais, et la légende également, mais est-ce qu'il y a, je dirais, des textes qui contextualisent chaque photo ? Est-ce qu'à travers les photos ou ce livre, je peux savoir pourquoi telle et telle situation s'est produit, pourquoi telle et telle situation est arrivée ? Alors, je pense que les meilleures explications sont dans ce résumé qu'a fait Célia Romulus, qui est une jeune haïtienne, bien sûr, qui est la fille du grand militant Romulus, et qui a fait un énorme travail de résumer, justement, de manière claire et en même temps succincte, tout le déroulement de cette histoire depuis le départ de Jean-Claude Duvalier. Donc ça, c'est un élément important. Et ensuite, sous chaque photo, bien sûr, il y a une légende qui est la plus informative possible, et la plus simple possible, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un gros document historique et auquel, voilà, on ne comprendra au final rien du tout. Mais ce livre est un peu un appel pour aller plus loin. À partir, les photos sont très parlantes, et je pense qu'un jeune qui voit ces photos, qui feuillette le livre, qui lit le document historique à la fin, aura envie d'aller voir plus loin, aura envie de connaître qu'est-ce qu'il se cache derrière chaque photo. On voit des hommes qui ont aujourd'hui disparu, comme Gérard Pierre-Charles, qui a été un homme extraordinaire et important pour l'histoire de ce pays, non seulement lorsqu'il était jeune, mais aussi dans ses années d'exil au Mexique, et aussi à son retour en 1986, qui a été l'un des piliers de l'OPL, qui a été un pilier de la lutte pour la démocratie, avec les frères Smart, avec beaucoup d'autres. Et c'est absolument important de se rappeler ces visages, de se rappeler ces moments, ces durs moments, ces longues négociations, parfois pendant des mois, des moments où on pense que le pays va basculer dans l'horreur, et puis ces hommes et ces femmes réussissent à trouver des solutions. Et c'est toute cette histoire que les photos de Tony Bélisère racontent. Alors, plus qu'un héritage légué à la postérité, vous l'avez dit, c'est une partie importante de notre histoire, encore méconnue, mais ce livre aussi peut être présenté comme un hommage à Tony Bélisère, à la Volpec. Absolument. Il fallait que ce soit, en quelque sorte, un monument à la mémoire de Tony Bélisère. Il fallait que ce livre témoigne de l'ensemble de son histoire. Et, bien entendu, l'idée, c'est que ses collègues, journalistes et autres, puissent quelque part porter cet hommage à l'ensemble de la population. C'est important que quand des gens, des citoyens de ce pays, font des sacrifices, font leur métier de manière très professionnelle, montrent des résultats, et ces photos ont été, ont fait les premières pages de beaucoup de grands journaux à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit même en Asie. Donc, il faut le célébrer. Et nous avons perdu trop de jeunes hommes, de jeunes femmes, de gens qui ont été de grands professionnels dans notre pays, et il faut que leur travail soit connu. Et ce livre est, en effet, nous nous sommes donnés beaucoup de mal pour que ce soit un livre d'une excellente qualité, que les photos soient d'excellente qualité, et reflètent, justement, la profondeur du travail de Tony. Et, en effet, c'est un hommage. Tony avait choisi ces 100 photos avant son départ ? Ou bien, vous avez... Il a... Le gros choix des photos était fait. À l'époque, nous avions encore des discussions sur telle ou telle photo, puisqu'il fallait aussi éclaircir les questions de droit, puisque une partie des photos que Tony faisait était sous le droit de l'AFP. Donc, il fallait aussi négocier avec l'AFP. D'ailleurs, ils ont soutenu le projet, ils ont été très cordials par rapport au projet, ils nous ont aidés à finaliser certains choix, ou même à obtenir des clichés de meilleure qualité, quand on n'avait pas accès directement aux négatifs. Mais je dois dire que Tony lui-même a fait un énorme travail de catalogage et de sélection de l'ensemble de son travail, qui est préservé, et très bien préservé. Et je pense que c'est cette centaine de photos, plus quelques-unes, puisque nous avons fait aussi des médaillons dans le livre, pour documenter surtout la période, par exemple, après le tremblement de terre, qui sortait un peu du thème qu'on s'était donné. Mais nous avons quand même ajouté quelques photos. Donc, il y a tout un travail qu'on peut continuer à faire sur l'œuvre de Tony Belisère. Mais ce livre, pour moi, est un premier pas. Et je pense qu'il y en aurait d'autres à faire. Très bien. Là, la fin de signature, c'est d'abord ce mercredi, 3h-6h, à Marriott. Ce livre, on peut l'acheter ? Et il sera dans toutes les librairies de Port-au-Prince et de Provinces. Il est déjà à l'étranger, dans différents endroits, aussi bien en France que bientôt aux États-Unis et au Canada. Disponible online ? Pas encore ? Pardon ? Online ? Il sera disponible online à travers le site de la compagnie Velvet Film, qui est ma compagnie. Et donc, il est disponible à travers le monde par le site online. Et le prix ? Le prix, là, vous me prenez de court. Je crois qu'il sera à 21 ou 22 dollars, je ne sais plus. Mais aux alentours de ce prix-là. Très bien. Alors, Raoul Peck, vous avez aidé Tony Belisère dans la rédaction, la conception de ce livre. Vous avez promis à sa famille de mener ce projet à terme. Et la famille de Tony Belisère gagne quoi dans tout cela ? D'abord, ils ont les droits des photos, puisque la famille hérite des droits de l'ensemble de ces photos. Et puisque c'est une œuvre que j'ai faite avec Tony de manière totalement altruiste, il ne s'agissait pas de faire de l'argent, il s'agissait surtout de montrer son œuvre. L'idée, c'est qu'une fois que les frais de production du livre sont récupérés, l'ensemble revient, bien entendu, à la famille de Tony. Et nous continuerons, je continuerai à les conseiller par rapport à ce qui sera fait de ces photos, à faire en sorte qu'elles soient bien cataloguées, qu'elles soient dans un endroit de sécurité, puisque ça fait partie maintenant du patrimoine haïtien, même si la famille détient l'ensemble de ses droits et ses enfants également. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement, puisque dans nos métiers ici en Haïti, malheureusement, les photographes n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de retraite. Et l'œuvre de Tony, c'est un peu la retraite pour ses enfants et sa veuve. Très bien. Alors, mercredi, 3h-6h, on l'avait dit, c'est à Mariotte. Et on a un autre rendez-vous, c'est le 24 à la Pléiade. À la Pléiade, à Pétionville. Et je pense que c'est de 10h à 13h. À partir de cette date, le livre est disponible ? Absolument. Il est déjà disponible dans quelques librairies, bien entendu. Mais l'avantage, c'est d'avoir une vente de scinture et de pouvoir parler avec les uns et les autres de ce livre. Très bien. Et cinéaste que vous êtes, réalisateur, est-ce que cette histoire, l'histoire de Tony ou encore ses photos, ça ne vous a pas inspiré en quelconque film ou documentaire, Raoul ? Bon, j'ai toujours une multitude de projets. C'est toujours compliqué de les faire. Ce sont en général des projets lourds. Mais c'est vrai que je travaille également en ce moment sur plutôt la période d'avant, la période de la dictature de Duvalier, la période de ces jeunes haïtiens d'origines sociales différentes qui se sont engagés dans la lutte contre la dictature. Je pense à des gens, bien entendu, comme Jacques Stéphane Alexis, je pense à des gens comme Gérald Brisson, qui ont donné leur vie pour ce pays. Et donc, j'ai en ce moment quelques recherches que nous faisons pour éventuellement pouvoir faire un film de fiction, mais basé sur la réalité, sur cette période. Parlant de film, on va justement marquer la pause, mais de retour, c'est sûr qu'on va parler d'un projet assez intéressant. Votre projet, je parle du documentaire, je ne dis pas votre nègre, je suis sûr que les téléspectateurs voudraient avoir des éléments d'information autour de ce projet. On en a entendu parler, on a rêvé même l'Oscar. Donc, on en parlera tout de suite après la pause. Raoul Peck est avec nous ce matin. On parle notamment de ce livre de Tony Mélisea, photojournaliste, qui retrace 30 ans de notre histoire post-dictature. Mais après la pause, ce sera peut-être un autre registre, autre sujet. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci d'être encore avec nous. Je rappelle que ce matin, on reçoit le cinéaste, réalisateur haïtien Raoul Peck. Mais le sujet, d'abord, c'était ce livre de Tony Mélisea, photojournaliste, qui est mort malheureusement. Mais ce livre est un héritage, ce livre est un hommage à ce grand homme. Et Raoul Peck est celui qui a aidé à la conception et la préparation de ce document. Et ce livre sera en votre signature mercredi, 3h-6h à Marriott et le 24 prochain à la Pléiade. C'est au prix de 25 dollars. On vient de me confirmer que c'est 25 dollars. Tout à fait. Alors, les derniers jours de Tony Mélisea n'était pas facile, Raoul Peck. On a vu certaines images. On sait aussi qu'il était très malade. Mais ça n'a pas empêché à Tony de travailler jusqu'à vraiment ces derniers jours ici en Haïti. Oui. Bon, il a été opéré à plusieurs reprises. Il a souffert d'un cancer. Et lorsque l'on a approfondi le travail ensemble, c'est vrai que notre manière de communiquer, c'est que Tony écrivait. Il a toujours un carnet en main. Et c'est comme ça qu'on communiquait. Donc, il ne parlait pas vraiment. Il ne pouvait pas parler. Il parlait, mais on ne comprenait pas très bien. Mais, bien sûr, on avait trouvé un moyen de communiquer. D'ailleurs, il le faisait très bien avec tout le monde. Et il avait toujours son carnet. Il rédigeait rapidement ce qu'il voulait dire. Et voilà, ça n'a pas plus changé les choses. Mais ça témoigne quand même de la volonté de cet homme de vraiment aller au bout de son travail. Justement. Sérieux, d'être professionnel. J'insiste là-dessus. Et c'est parfois quelque chose qui est très rare dans notre pays. Vous avez introduit ce livre. Oui. Et dans votre introduction, vous avez dit que c'est quelqu'un... Alors, dans son métier, parfois, certains piétinent les autres pour pouvoir arriver. Mais Tony est toujours resté humble et égal à lui-même. Vous avez dit ça dans votre introduction. Oui. Il a été humble. Il a été surtout généreux. C'est quelqu'un qui aidait les autres, qui prenait soin des autres et de ses collègues. C'est quelqu'un qui, je pense, était l'ami de tout le monde. Je ne connais pas d'histoire de Tony qui soit fâché à qui que ce soit, qui ait eu un mot de trop vis-à-vis de qui que ce soit. Et tous les témoignages que j'ai eus par la suite, et je me rappelle la veillée qu'on a eue lors de son décès, chacun avait un mot chaleureux à dire sur son expérience avec Tony. Puisque Tony, c'est quand même quelqu'un qui a eu une longue carrière. Donc, il a connu plusieurs générations de journalistes. Et parmi les plus... les vétérans, il les a connus. Et puis, la jeune génération aussi. Je pense que vous aussi, vous avez connu un peu de Tony. Donc, voilà, c'était un... je retiens surtout que c'était un homme généreux. Très bien. Raoul Peck, vous êtes là. On a parlé de Tony. Maintenant, parlons de Raoul. Parlons de Raoul à travers ce dernier film documentaire, Je ne suis pas votre nègre. On en a entendu parler. Et on était positif lorsque ce documentaire était nommé aux Oscars. Je ne suis pas votre nègre. L'idée est venue d'où ? Alors, d'abord, c'est basé sur l'œuvre de James Baldwin, le grand écrivain noir américain qui était extrêmement célèbre dans les années 60 et qu'ensuite, on a oublié, un peu oublié. Et l'œuvre de Baldwin est une œuvre importante pour... Elle a été importante pour tout le monde et elle est aujourd'hui encore plus importante. J'ai lu Baldwin très tôt, à l'âge de 18 ans. Et il a changé ma vie. C'est-à-dire, il m'a appris à comprendre qui j'étais, dans quel monde j'étais et comment il fallait regarder le monde autour de moi. Et il ne m'a jamais quitté depuis. Et je me suis rendu compte qu'il a fait le même travail vis-à-vis de beaucoup de gens. Il a inventé un langage. Il a permis à de jeunes auteurs comme Tony Morrison d'éclore. Et il a été surtout un grand activiste pendant la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il a été un grand frère pour les jeunes du Black Panther. Il a été un ami de gens comme Maya Angelou, comme Tony Morrison, comme Nina Simone. Très bon ami de Sidney Poitier, de Harry Belafonte. Donc, c'est un personnage important, un grand auteur, un grand humaniste. Et je me suis appuyé sur son œuvre, sur ses écrits, puisque sa famille, là encore, m'a donné accès à l'ensemble des droits sur tous ses livres. Les livres publiés ou les manuscrits non publiés, les lettres de famille, etc. Donc, j'ai pu, pendant dix ans, puisque ce projet a pris dix ans pour se faire, j'ai pu avoir accès à tout. Ce qui était exceptionnel, puisque la famille, l'esthète, est connue pour ne pas donner de droits facilement à qui que ce soit. Beaucoup de grands cinéastes ont essayé d'avoir ces droits et ça n'a pas marché. Mais la famille, et notamment Gloria Baldwin, qui est la jeune sœur de Baldwin, connaissait mon œuvre, connaissait mes films. Et quand je l'ai approchée pour avoir accès à ces droits, ils m'ont tout donné, pratiquement. Donc, je me retrouve avec une énorme responsabilité sur mes épaules de faire un film qui soit à la hauteur de ce grand écrivain. Et donc, I am not your Negro, qui est un film de montage où j'utilise aussi bien les images des films hollywoodiens, j'utilise des images de la télévision américaine, des images d'archives de différents pays ou d'autres réalisateurs qui ont été mes collègues. Et pour raconter l'histoire de l'Amérique à travers trois grandes personnalités, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. Puisque c'est un livre que Baldwin voulait écrire, qui devait s'intituler Remember This House, rappelez-vous cette maison. Un livre qui n'a jamais pu écrire. Et lorsque j'ai découvert les notes que Baldwin avait écrites pour ce livre, j'ai pu trouver l'idée pour raconter ce film. Et qui était de ce livre sur ses trois amis, tous les trois assassinés. Il fallait quelque part se dire que ce livre existe quelque part. Et que mon travail, c'est d'aller chercher ce livre dans toute l'œuvre de Baldwin. Et c'est le résultat qui donne le film. Et là, jusque-là, ça marche très bien pour le film. Je l'avais dit, nominé aux Oscars, mais malheureusement, on n'a pas pu atteindre ce but. Écoutez, pour un cinéaste, les Oscars, c'est le prix Nobel. Et être nominé parmi les centaines de films qui sont répertoriés chaque année, être parmi les cinq derniers, c'est déjà une énorme récompense. Et c'est rare dans la vie d'un cinéaste de faire partie de ces cinq. Donc déjà, nous sommes, mon équipe et moi-même, extrêmement contents et que ça a pu se passer. Et ce qui est encore plus important, c'est le succès que le film a eu dans les salles de cinéma aux États-Unis. Nous avons battu tous les records d'entrées pour un documentaire aux États-Unis. Et le film a été vendu dans à peu près 70 pays. Donc il est sorti en salle au Brésil, en Australie, en Suède, en Italie. Il est encore en salle en France en ce moment. Et ça, c'est formidable parce que c'est la parole de Baldwin qui s'étend à travers le monde puisque beaucoup de gens avaient oublié l'importance de ce grand auteur et de ce qu'il dit surtout, non seulement sur l'Amérique, mais sur le monde occidental et sur la place qu'il donne aux Noirs, aux Arabes, aux femmes, aux homosexuels, etc. Et puisque Baldwin était aussi, non seulement écrivain, homme de théâtre, il était homosexuel, il était un ancien preacher, un ancien pasteur de l'Église protestante. Et il était tout ça. Et il était aussi un grand humanisme. Et sa parole, aujourd'hui, puisque les mots que j'utilise dans le film, ce sont des mots qu'il a écrits il y a 40-50 ans. Or, on a l'impression qu'il les a écrits de cette semaine même et qu'on est en pleine actualité. Et cette force qu'il a et cette espèce de clairvoyance par rapport à l'histoire de son pays est d'une efficacité incroyable. C'est une histoire mondiale, pratiquement. Alors, est-ce qu'Haïti peut espérer avoir ce film en salle un jour ? On sait qu'on n'en a pas beaucoup, mais... Alors, écoutez, je suis dans une situation un peu gênante, dans la mesure où j'ai à peu près 4 films, dont 2 tournés en Haïti, et pour lesquels j'ai toujours voulu avoir des conditions de projection optimales, puisque ce sont des films qui ont été vus dans de bonnes conditions partout ailleurs dans le monde. Donc, j'ai toujours souhaité que ces films-là puissent être vus dans la même qualité dans mon pays. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas. J'avais espéré que le triomphe, puisque j'ai visité le triomphe, les projecteurs sont d'une qualité totalement moderne. Ce sont des projecteurs qui utilisent le DCP, donc standard, comme ce qui existe à Paris, à New York, à Los Angeles. Et malheureusement, nous savons que la salle est à nouveau fermée, je pense pour des raisons de gestion. Donc, en attendant de pouvoir montrer ces films-là sous de bonnes conditions, j'ai accepté, à la demande de Focal, de faire deux projections exceptionnelles, je pense le 24, justement, pour permettre à ce que quelques personnes puissent le voir, notamment des étudiants, à une séance spéciale, à laquelle j'assisterai également pour pouvoir échanger avec le public. On est carrément fiers que ce soit un haïtien qui porte la parole de James Baldwin dans le monde à travers ce film documentaire. Assistance Mortel, c'est encore un autre produit qui a défrayé la chronique ici en Haïti. On en avait parlé. Après 2010, beaucoup de promesses, beaucoup de dons. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quels sont les résultats, les impacts ? Vous avez carrément dénoncé ou encore critiqué la façon dont l'aide est donnée à Haïti. Aujourd'hui, et c'est pratiquement après le 12 janvier, et notamment après la sortie de ce film documentaire. Est-ce que quelque chose a changé ? Alors, d'abord, je pense que, en ce qui concerne Haïti, je pense que beaucoup d'ONG et les plus importantes ont entendu le message et font un peu plus attention à ce qu'ils font dans ce pays. Il va de même des organismes internationaux. Je sais que beaucoup d'entre eux n'étaient pas contents. Beaucoup de diplomates n'étaient pas contents, mais aucun n'a osé venir me le dire en face. Mais je sais que, quelque part, pour eux, je dévoilais ce qui devait être caché. Ceci dit, j'ai eu à travers le monde, avec le film, de très bonnes discussions. J'ai, par exemple, eu une rencontre avec plus de 300 employés de Broadfudivelt, en Allemagne, qui est l'une des plus grandes ONG du monde, puisqu'ils ont un budget de 1,5 milliard par an, et qui était très ouverte d'avoir une discussion avec moi. Et ça a été une discussion de plus de trois heures et qui s'est très bien passée. Je sais que la Banque mondiale se sert du film pour certaines séances d'apprentissage. Beaucoup d'autres ONG. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient travailler en Haïti, il est presque obligé de voir le film. Il a des précautions à prendre. Voilà. Ceci dit, ça ne règle pas le problème dans sa dimension internationale. C'est-à-dire qu'il y a profondément un problème de la manière que l'aide est administrée partout, pas seulement en Haïti, c'est un problème dans la vision qu'ont les États de l'Ouest par rapport à ce que veut dire l'aide, puisque nous sommes des pays qui n'ont pas besoin de charité. Nous avons besoin de pouvoir nous développer nous-mêmes. Lorsque ceux qui octoient ces aides entrent dans la politique même du pays, s'occupent des blesses, la souveraineté même de ces pays, et lorsque l'argent promis vient avec une telle somme de conditionnalité, ça rend déjà au départ l'aide inefficace. puisque lorsque l'aide arrive ici et rencontre des obstacles, on n'a plus la capacité de modifier l'approche qu'on avait eue de manière théorique au départ, et confronté à la réalité, on se rend compte que ça ne répond pas à la demande. Et très souvent, on continue quand même. Et donc, les problèmes sont immenses et multiples. D'ailleurs, ceux qui ont vu le film peuvent très bien s'en rendre compte. Donc, je n'ai pas grand espoir que les grands bailleurs vont changer du jour au lendemain leur politique vis-à-vis des pays du tiers-monde. Cependant, je pense que, j'espère que nos concitoyens, nos représentants, l'État, les gouvernements haïtiens respectifs, sauront faire valoir leur position et leurs vrais besoins et pourront eux-mêmes décider de ce que leur pays a besoin. Et d'ailleurs, il faut sortir de cette notion d'aide. Parce que l'aide, d'ailleurs, elle est, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est extrêmement réduite. Et les pays donateurs ont d'énormes problèmes chez eux. D'ailleurs, c'est très bizarre, puisque, quels que soient les pays qu'on prend, ils ont d'énormes problèmes d'inégalité dans leur propre pays, de pauvreté, de sécurité, voire même de sécurité alimentaire dans certains pays. – Donc, comment aider les cassements de pays ? – Et ils pensent qu'ils peuvent régler nos problèmes, sans nous, même, parfois. Donc, je pense qu'il y a une aberration dans le concept même de cette notion d'aide. Mon père, qui a quitté Haïti en 1960 pour aller travailler au Congo, justement pour aider le nouvel État congolais à se consolider, il faisait de l'aide. Mais à cette époque-là, on n'arrivait pas avec des grosses voitures blanches. Mon père prenait le bus avec les Congolais. Il se mélangeait avec les Congolais. Et je suis suffisamment vieux pour avoir vu cette notion d'aide au développement changer de visage décennie après décennie pour arriver à donner ce qu'on a aujourd'hui, y compris les ONG. C'était être dans une ONG, c'était vraiment presque du volontariat. C'était on s'engageait pour aller aider d'autres personnes dans le besoin. – Maintenant, c'est peut-être plus le cas. – Ça a beaucoup changé. Vous l'avez dit, l'aide au développement, Haïti dépend un petit peu trop de l'aide au développement. Mais on sait aussi, si on veut être rationnel, qu'on ne va nulle part avec tout cela. Maintenant, est-ce que vous voyez aujourd'hui un signal clair qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour sortir de cette dépendance et devenir autonome ? – C'est difficile parce que les choses ne vont pas se faire simplement comme ça. Nous avons besoin d'abord de réels partis politiques. Nous avons besoin de renforcer nos institutions. Nous avons besoin, au moins on peut dire qu'aujourd'hui, qu'il y a une certaine stabilité et j'espère qu'il va continuer au niveau de la manière avec comment on fait nos élections, comment on élit nos représentants. Mais maintenant, il s'agit de construire, il s'agit de consolider. Il y a de grands bouleversements politiques à travers le monde. On vient de se rendre compte, hier soir, il y avait des élections en France. Une bonne partie du personnel politique des deux précédentes générations a dû quitter. Nous avons la société civile qui a pris beaucoup de place dans le nouveau pouvoir en France. Dans notre pays, la société civile a été celle qui s'est toujours battue pour la démocratie, malgré ses dirigeants. Beaucoup d'entre nous ont été élus et se sont retrouvés dans des positions de dictateurs ou de régime autoritaire. Et à chaque fois, la société civile avait à mener ce combat et l'a mené jusqu'au bout pour arriver aujourd'hui encore. Cependant, je pense qu'on peut donner encore plus de place à cette société civile puisque c'est elle qui se bat et souvent avec des moyens rudimentaires sans financement, sans moyens de communication. Et il s'agit maintenant, aujourd'hui, d'éviter une classe de politiciens professionnels pour vraiment revenir sur Terre et avoir un dialogue avec la population, avec ses représentants et avec les citoyens engagés de ce pays qui forment justement cette société civile, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les organisations religieuses, etc. On a un nouveau gouvernement pratiquement, trois mois, bientôt quatre, pour ce nouveau gouvernement. Et le président Jovenel Moïse, il a fait une série de promesses lors de la campagne électorale. Aujourd'hui, certains estiment qu'il va un petit peu trop lentement dans ses actions. Et vous avez un regard particulier sur ce que fait le président, notamment le gouvernement ? Je ne vais pas me prononcer sur le président actuel puisque d'abord, je ne le connais pas, je ne connais pas le travail qu'il fait et je ne suis pas au courant des détails de tout ça. Cependant, je sais que par expérience, puisque j'ai fait partie de gouvernement ici, je sais que les problèmes de ce pays ne peuvent pas se résoudre à travers un homme ou à travers un seul parti. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes qui demandent à ce qu'on soit assis tous autour d'une table ou en tout cas qu'on puisse créer une majorité autour de cette vision, autour de la... pour trouver des solutions à nos problèmes. Et qui sont immenses. Ce sont des problèmes qui se posent d'ailleurs à la plupart des pays. Des problèmes de démocratie aussi. Comment le régime démocratique est arrivé à une phase de fatigue. On s'en rend compte aux États-Unis qui peut élire un Donald Trump ou en France où il y a un énorme chamboulement actuellement. Les problèmes d'inégalité, les ravages du capitalisme, les ravages du mondialisme. Quelles ressources trouver pour sortir notre pays de cette situation puisque l'on ne peut pas vivre exclusivement de l'aide étrangère et de ce que nous envoient les Haïtiens de la diaspora puisque ça fait à peu près presque deux tiers de notre revenu national. Donc il y a des questions essentielles qu'il faut poser. Que faire avec la jeunesse d'aujourd'hui ? Que faire avec les écoles qui ne sont pas au niveau auquel ils seront ? La santé, etc. Ce ne sont pas des problèmes qu'on peut juste laisser à une classe politique seule, isolée parfois. Ce sont des problèmes qui demandent un apport de chacun, qui demandent à ce que nous trouvions des consensus, que nous mettions d'accord sur le même diagnostic. Et nous le voyons, pour reprendre encore une fois le problème de la France, un parti seul n'y arrive pas et ne peut pas y arriver. Un groupe de politiciens seul ne peut pas y arriver. Nous avons ici dans la fonction publique des gens que j'ai rencontrés qui sont de grands professionnels, des gens qui ont travaillé sous plusieurs présidences, sous plusieurs gouvernements, et que malgré la corruption, malgré le manque de moyens, malgré les gaspillages parfois dans certains secteurs, qui continuent à faire leur travail, il en est de même dans la police, il en est de même dans la justice. Je connais des juges qui ne sont pas corrompus, qui font leur travail tous les jours. Il y a la corruption dans la justice, comme il y a la corruption ailleurs aussi, dans tous les corps de métier. Mais ce pays continue à vivre et à fonctionner grâce à tous ces gens-là. et qui un jour vont se fatiguer l'un après l'autre également. Donc les problèmes sont sérieux et ils demandent l'apport de chacun. Ils demandent l'apport de la bourgeoisie de ce pays, des classes moyennes de ce pays, de l'intelligence de ce pays, mais aussi des classes populaires de ce pays. Il faut que chacun d'entre nous... Un Sherlock franc. Absolument. Qu'on se mette d'accord, on n'a pas les mêmes intérêts. Quelqu'un qui a les moyens de voyager toutes les semaines à l'étranger, n'a pas les mêmes intérêts que quelqu'un qui n'est jamais sorti de Port-à-Piment et qui vit de rien du tout. Mais pour trouver un consensus, il faut que tous ces gens-là arrivent à un moment à se mettre d'accord sur un minimum, de dire voilà, on va tous amener le pays à ce stade-là. Et puis ensuite, on pourra recommencer à se battre, chacun pour ses intérêts. Mais il faut un premier consensus afin de résoudre les problèmes majeurs qui vont nous permettre après peut-être d'aller plus loin. Mais ça, on le sait et Raoul, c'est ça le problème. Ça, on le sait, on le dit. Il y a par exemple Thion Abdelpé qui vient de nous quitter. Il a prôné une conférence nationale. Il a été un grand militant pendant des décennies. Tout à fait. Et le pays a perdu beaucoup de gens comme ça. Justement. Mais ça, on le sait. On le dit presque chaque jour. Il nous faut un dialogue franc, etc. Mais pourquoi pensez-vous que jusque-là, c'est difficile ? Pourquoi on ne peut pas commencer quelque part ? Parce que ça prend du temps. Parce que ça prend du temps. Nous n'avons jamais réussi à sortir vraiment de la dictature et de ses suites, de ses conséquences. Quand l'ensemble d'un pays sort de plus de 30 ans d'obscurantisme, plus de 30 ans de suppression de la parole, 30 ans sans loi, sans protection, un régime dictatorial qui détruit l'ensemble des structures de ce pays, des structures économiques, des structures sociales, des institutions de ce pays qui introduit la corruption, etc. On n'en sort pas comme ça en 20, 30 ans. Il ne faut plus de temps. Nous avons subi beaucoup d'échecs. Nous avons eu de grandes victoires. Puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, nous sommes quand même un pays où nous réussissons quand même à faire des élections. Nous avons trois pouvoirs qui, malgré les obstacles, continuent à travailler, à fonctionner. C'est un acquis. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de facile. Les gens sont morts pour arriver à cet état des choses. Maintenant, on est dans des difficultés, mais le monde entier confronte cette difficulté. Quand on voit la manière que fonctionnent les démocrates et les républicains au Parlement américain aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Quand on entend ce que dit chaque jour un Donald Trump, c'est une véritable catastrophe. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de richesse que nous. Ils ont beaucoup plus de moyens pour s'en sortir. Mais chez nous, c'est aussi la même chose. Il faut trouver le temps de ce consensus. Il ne va pas se faire tout seul. Je comprends l'impatience, surtout pour les jeunes, parce qu'eux, ils ont leur vie devant eux. Et quand ils ne voient pas des situations... On voit un avenir incertain. C'est très dur. C'est très dur pour un jeune de lui dire que son seul avenir, c'est d'essayer de quitter le pays. Et c'est ce qui se fait actuellement. Et c'est ce qui se fait. Au grand lit, au niveau de l'aéroport, notamment pour aller à Chili. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de recette de cuisine. La seule chose qui est certaine, c'est que des hommes et des femmes devront se sacrifier, devront faire des efforts pour que ça aille mieux, pour qu'on entame ce dialogue. Et il y en a beaucoup, également à l'intérieur des partis politiques. Ils n'ont parfois pas la majorité. Ils n'ont parfois pas le pouvoir de l'imposer aux autres. Mais il y a des gens, des hommes et des femmes, qui se battent. Mais c'est long. Ça prend du temps. Il n'y a pas de recette. Ce qui inquiète Raoul Peck, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on a cette génération. Ces hommes et ces femmes qui sont dévoués, qui sont même prêtes à se donner pour la cause. Donc on n'a pas l'impression qu'on a cette génération. On a plutôt une génération de gens qui fuient. Oui, oui. Mais il y en a. Il y en a. Et encore une fois, s'il n'y en avait pas, ce pays aurait déjà explosé. Il y a des gens qui font leur travail tous les jours. Et à tous les niveaux, dans tous les métiers. Cependant, c'est compliqué aussi. Et ça prend du temps. Nous avons perdu la faculté de savoir discuter les uns avec les autres. Je peux, par exemple, ne pas être d'accord avec vous. Mais je peux aussi vous écouter. Parce que dans ce que vous me dites, je peux trouver des choses que je ne connaissais pas. Ou votre point de vue m'intéresse. Et cette faculté de pouvoir dialoguer, de ne pas rentrer dans des théories de complot, de ne pas former des petits clans qui pensent qu'ils ont un petit pouvoir, le pouvoir de l'argent, qui font que certaines personnes n'ont plus de décence par rapport à la réalité de ce pays. On passe à côté de gens qui n'ont jamais été considérés comme des êtres humains, mais comme des animaux. Tout ça accumule beaucoup de barrières et beaucoup d'obstacles. Et ce n'est pas simple, en effet. Mais je pense aussi qu'un pays ne meurt pas ainsi, et qu'il y a des citoyens qui se battent tous les jours pour essayer de construire des ponts, de créer des lieux où on peut discuter et avancer, etc. Ça prend du temps. Il n'y a pas de miracle. Et j'espère simplement qu'on y arrivera avant que ça explose. On reste positif. Absolument. Voilà. On reste réaliste. Réaliste. Ça a été un plaisir. Je crois qu'on va mettre un terme à cette émission. Alors on rappelle justement que vous étiez là, notamment pour parler de ce livre de Tony Bellizor. Et en vente signature ce mercredi, 3h-6h à Marriott et le 24 prochain à la Pléiade Pétionville, 10h-1h, 10h-13h. Merci Raoul, ça a été un plaisir. Merci à vous. Raoul Pec qui était ce matin notre invité à la rubrique Le Point. Raoul Pec, cinéaste et réalisateur haïtien. J'espère qu'on a été utile. Excellente semaine. Bonne journée avec nous sur Métropole. Mon nom c'est Luc Néa Caro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit BNC.